Bon on refait On refait un bateau Faut pas que je loupe celui-là Au cas où Ah si j'avais fait ça Le temps qu'il fasse Le tour C'était la bonne idée ça On traverse Il est où mon... Ah oui il est là Ah bah j'ai deux bateaux Allez on va aller faire ce sanctuaire là Champignon Euh c'est à mes chances Ah bah ici il n'y a rien J'aurais dû commencer par là Et un bâton Je ne m'intéresse pas plus que ça un bâton Un gourdin Il y en a encore un là Mais on va d'abord aller Faire un tour au sanctuaire Là il y a une grotte J'ai pas de bombe Je ne m'intéresse pas plus que ça J'ai pas de bombe 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 Ce pouvoir permet de fixer un objet à l'arme ou au bouclier dont vous êtes équipé pour en obtenir une nouvelle version l'assemblage peut être défait mais l'objet fixé est perdu, d'accord ce pouvoir-ci mon bras le possédait autrefois il se nomme amalgame grâce à lui tu pourras fusionner n'importe quel objet avec tes armes ou ton bouclier pour les rendre plus puissants tu vois cette épée en bas des escaliers prends-la en main et tu pourras fusionner un objet avec elle faisant l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire, ensuite amalgame t'appartiendra par contre bah après j'étais pas obligé de faire ça avec ça je l'écoute moi espadon alors rocher alors soit bouclier soit espadon et plus 2 en énergie ok par contre c'est ah oui ça rigole pas bon bah je sais comment on va rentrer dans dans la mine qu'il y a dehors donc c'est pareil plus 2 c'est plus petit ça c'est bien il y a un coffre là ah par contre ça casse moins facilement des flèches il y en a pas là je vais quand même casser voir s'il tombe pas quelque chose là il y a un arc fruit de feu concentré de chaleur libéré à l'impact mijoté dans une préparation il génère un principe stimulant qui augmente votre attaque lorsque le thermomètre s'emballe garnir les flèches alors rapidement j'ai pas suivi le rapidement attacher un matériau ils sont où ? là petite clé cet objet bien pratique permet d'ouvrir les portes à l'intérieur des sanctuaires d'accord sanctuaire inissa il n'y a qu'un seul coffre en tout cas qu'un seul je les ai eus ah j'ai cru qu'il y avait une deuxième porte oh oh elle vient ah zut 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 de zut je pensais qu'il allait cramer complètement je faisais pas attention qu'il me tirait dessus re tout le monde pourquoi je dis heureux oh yuko t'as bien mangé ? t'inviele ha ah t'es un petit D ah t'es 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 oui bien manger merci tant mieux arc de golem cet arc utilisé par les golems supérieurs est une conception simple mais contrairement aux arcs en bois il est fait d'un matériau inflammable corne de golem lieutenant la lame ondulante à double tranchant de cette corne peut couper presque n'importe quoi attachez là une arme pour en faire pour en augmenter l'attaque ok pour ces cas c'est moins pratique faut faire deux coups mais j'avais vérifié oui j'avais bien les coffres nous te félicitons tu as atteint le coeur de cet édifice c'est la même chose sous forme cristallisée oui l'ueur 2 link je suis venu car j'ai oublié de te donner quelque chose tiens c'est pour toi un bracelet ah non batterie cet artefact qui vous a que vous a remis un golem est facile à transporter il est conçu pour se fixer à la ceinture je viens de te donner une batterie tu en aura besoin pour te servir des artefacts sonao les outils que l'on utilise sur cette terre il n'y en a pas ici mais va parler à golem qui se trouve à l'autre bout de la grotte il devrait pouvoir t'apprendre à t'en servir d'accord il faut que j'aille à la grotte faisant bon usage de la batterie que je t'ai donné par contre moi je voulais m'occuper de ça avant d'oublier ah bah c'est un coffre et des flèches bon c'est pas grand chose donc il m'a dit la grotte qui se trouve par là là ok donc on fait la grotte puis le le sanctuaire qui est tout là bas et par contre non c'est sur carte ah bah il n'y a plus la balise là donc on a dit il faut qu'on aille par là il y a la grotte là bas je vais laisser se battre merde pardon il y en avait pas deux champignon il y a un coffre là oh il y a du monde toi je t'avais pas vu t'arrivais d'où vieux bouclier en bois choisi rapidement gourdin non je crois de toute façon que j'ai plus de place oui l'âme de soldat ça par contre ça m'intéresse on va enlever quoi alors si je les range ah non c'est rangé par type ok ah j'ai trois haches peut-être une de trop quand même je n'avais pas vu qu'il y avait le dos derrière t'es où toi je le vois pas tant pis j'en ai eu un donc c'est là qu'il faut que j'aille on va faire le tour ici grotte du bord de l'étang graine lumeau cette graine provient d'une plante qui pousse dans les grottes et les puits un choc suffit à la faire germer pour produire instantanément une fleur diffusant de la lumière aux alentours ok donc faut la lancer ils sont trois tout le temps j'en vois que deux elle griffue cette aile de chauve-souris est parfaitement aérodynamique attachez-la à une arme ou à une flèche et celle-ci volera bien plus loin ah cette curieuse petite boule permet de scruter les alentours attachez-la à une flèche et celle-ci se lancera à la poursuite de sa cible cristal de sel ce cristal de sel provenant d'une mer ancienne est un condiment indispensable en cuisine mais ne consommez pas tel quel bah oui silex frappé contre une arme en métal ce silex peut produire des étincelles pour enflammer un fagot de bois à proximité pratique pour les feux de camp bien qu'il soit usage unique anti-tour qui ou Qu'est-ce que tu viens m'embêter là toi ? Cristal d'Elusis Une faible lueur bleutée émane de ce cristal mystérieux que l'on trouve sur les Elusis qui vivent dans les grottes qui en obtient un cherche souvent à en trouver davantage Ah pourquoi ? Un silex Oui pardon Non mais je pourrais peut-être prendre ça plutôt Oh rubis brute Ce précieux minerai qu'on peut extraire de veines minérales présente une grande valeur marchande Il abriterait la puissance des flammes Graine lumeau géante Cette graine provient d'une plante qui a poussé des années dans l'obscurité Ok le reste ça a l'air pareil Mais je devais pas voir quelqu'un moi ici Vieille toche Tiens t'es là toi ? Tiens t'es là toi Il y a quoi dedans Pomme pomme Attends je parle d'abord avec toi Golem assistant fut le prototype Après cela Après cela d'autres golems suivirent A qui nous attribuâmes différents rôles Le golem cuisinier Le golem charpentier par exemple Nous finîmes par avoir de nombreux golems Nous étions leurs créateurs Mais leur connaissance était plus étendue que les nôtres Et au final nous avons beaucoup appris à leur côté Je te conseille vivement de leur parler Ils auront certainement des choses à t'enseigner C'est ce que je fais à chaque fois Les radeaux sont cassés Et nous sommes bien dans l'embarras pour les réparer Mais il se fait tard Et nous devons nous reposer D'accord Qu'au moins nos artefacts sont Les artefacts Il s'agit des outils spéciaux que nous utilisons par ici Il est difficile de faire quoi que ce soit Sans A vrai dire Donc je ne peux te recommander d'apprendre à t'en servir Adresse-toi au golem qui se tient devant la turbine si tu veux Moi je retourne me reposer D'accord Les radeaux qui permettent de traverser d'une berge à l'autre sont cassés Normalement c'est d'ici qu'on achemine les ressources sur l'autre rive Mais tout est à l'arrêt Au moins les artefacts Sonao sont intacts Je l'ai loupé Ah bah il veut pas Ça n'a rien d'enregistré si c'est pour Il y a des racines là je vais pouvoir redescendre par les racines Ou remonter Allez remets toi J'ai l'air d'enregistré si c'est pour moi 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 Euhhh euhh tu peux monter dessus ? J'espère que ça vaut le coup Une ambre Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose